Certains usagers des transports en commun portent un masque, d'autres non. A partir du 11 mai, porter un masque sera obligatoire, sous peine d'une amende. Nous devrions être sur quelque chose de similaire à l'amende infligée en cas d'absence d'attestation de sortie, c'est-à-dire 135 euros. Une amende qui pourrait être infligée dans les taxis, les VTC, le métro, le train, mais aussi dans le transport aérien. Toute personne qui voudrait pénétrer dans une gare sans portée de masque pourra se voir refuser l'accès. Celle qui commanderait un taxi ou un VTC pourrait voir leur course annulée. Pour faire respecter ces règles, les forces de l'ordre ne seront pas les seules à être mobilisées. Nous allons aussi donner aux services spécialisés de la SNCF et de la RATP, que sont la SUGE et le GPSR, la capacité légale de procéder à des contrôles et, le cas échéant, de mettre des amendes. Le secrétaire d'Etat a assuré que la France importerait 150 millions de masques par semaine, à compter demi-mai.